Troisième condition, prévue par l'article 2 du délai des obligations d'un contrat, un objet certain pour pouvant former objet de l'obligation. L'objet d'un acte juridique et en particulier d'un contrat, c'est en réalité l'objet de chacune des obligations nées du contrat, c'est-à-dire la prestation que chaque débiteur s'engage à fournir. Appliquer au contrat de société l'objet de l'obligation de chacune des parties et, selon l'article 982 du délai des obligations et du contrat, la mise à disposition de la société des apports qu'elle a promis en vue de partager les bénéfices ou les économies qui pourront résulter de l'activité sociale. L'objet, ainsi entendu, doit bien évidemment répondre aux conditions prévues par le droit commun des obligations. L'objet social peut être défini comme l'ensemble des activités déterminées par le pacte social que la société peut exercer. Sur ce point, la doctrine juridique dominante distingue deux niveaux dans l'objet social. D'une part, l'objet légal et d'autre part, l'objet statutaire. D'abord, l'objet légal. C'est le but que doit poursuivre toute société conformément à l'article 982 du délai des obligations et contrats, c'est-à-dire permettre aux associés de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L'objet légal est donc commun à toutes les sociétés. L'objet statutaire, quant à lui, est l'ensemble des activités que la société va pouvoir exercer pour réaliser son objet légal. Il est défini dans l'acte de société, c'est-à-dire par les statuts, et cet objet statutaire variera d'une société à une autre. Cependant, cet objet statutaire doit être déterminé, possible et licite conformément aux articles 985 et 996 du délai des obligations et contrats. De l'objet, on peut rapprocher les dispositions légales qui subordonnent l'exercice d'une activité ou d'une profession sous forme de société à certaines conditions ou même une autorisation préalable de l'administration, comme par exemple les sociétés bancaires, d'assurance, de pharmacie, de presse ou enfin de raffinage de produits pétroliers. Quatrième condition prévue par l'article 2 du délai des obligations et des contrats, une cause licite de s'obliger. Ici, la cause de la société est le pourquoi qui a motivé les associés à créer une société. La cause ne doit pas être confondue avec l'objet. Par exemple, si l'activité de pharmacie est parfaitement licite, son exploitation est cependant réservée aux titulaires de diplôme de pharmacien. L'exploitation par une société de l'activité de pharmacie qui est parfaitement licite, objet licite, sauf dans la mesure où la mise en société est imaginée pour contourner la loi en permettant à un associé non pharmacien d'exercer cette activité. Ici, dans cet exemple, il y aura une cause illicite. Les causes illicites ou la cause, pardon, la cause illicite est sanctionnée par la nullité absolue du contrat de société, alors même que l'objet social serait parfaitement licite. Après avoir vu les conditions communes, voyons maintenant les conditions spécifiques relatives à la formation du contrat de société. Les conditions nécessaires à la formation du contrat de société sont prévues par l'article 982 du derrière des obligations et contrats et sont au nombre de trois et une autre condition est rajoutée par la jurisprudence. D'abord, les conditions prévues par l'article 982 du derrière des obligations et des contrats sont d'une part la réunion de deux ou plusieurs personnes. Ici, c'est la pluralité des associés. Ensuite, la mise en commun de biens ou leur travail ou les deux à la fois. Ici, ce sont les apports. Enfin, la réalisation et le partage des bénéfices et la contribution éventuellement ou perte à ces conditions, à ces conditions prévues par l'article 982 du derrière des obligations et des contrats. La jurisprudence affirme que les trois conditions, que de ces trois conditions prévues par le texte, doit se dégager une volonté commune de collaborer pour réaliser le but social. C'est l'affectio sociatis. D'abord, première condition spécifique prévue par l'article 982 du derrière des obligations et contrats, la pluralité des associés. La première condition de formation du contrat réside donc dans la pluralité d'associés. En dehors des cas prévus par la loi où la société peut être instituée par la volonté d'une seule personne, le contrat de société doit en effet être conclu par deux ou plusieurs associés. Cependant, en droit marocain, pour faire partie d'une société, il faut que l'associé ait la capacité exigée par les règles de son statut personnel, conformément à l'article 12 du Code de commerce marocain. Même capable, certaines personnes ne peuvent constituer une société entre elles. Ces limitations sont édictées par l'article 984 du derrière des obligations et contrats. Pour constituer une société, en principe, selon l'article 982 du derrière des obligations et contrats, il faut être au moins deux associés. Deuxième condition spécifique, elle est relative aux apports. Pour faire partie d'une société commerciale, il faut la mise en commun des biens ou du travail qui se réalisent sous le nom et la forme d'apports. Cette exigence des apports est posée par l'article 982 du derrière des obligations et contrats selon lequel, je cite, « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur bien ou leur travail ou tous les deux à la fois. » L'apport peut être défini comme un bien que l'associé s'engage à mettre à la disposition de la société en vue de l'exploitation commune. En contrepartie de son apport, l'apporteur se voit remettre par la société des parts sociales ou des actions. Il résulte de la lecture même de l'article 982 du derrière des obligations et des contrats que les apports sont obligatoires. En effet, tout associé doit effectuer un apport effectif quelle que soit son importance ou sa nature. Au terme de l'article 988 du derrière des obligations et des contrats, l'apport peut constituer en numéraire, en objet mobilier ou immobilier, en droit incorporel. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous entre musulmans. L'apport ne peut constituer en denrées alimentaire. Il peut même, selon l'article 989 du derrière des obligations et des contrats, consister dans le crédit commercial d'une personne. L'ensemble des apports forme, selon l'article 992 du derrière des obligations et des contrats, le fonds commun des associés ou capital social. traditionnellement, traditionnellement, on dénombre trois catégories d'apports, l'apport en numéraire, l'apport en nature et enfin l'apport en industrie. Voyons d'abord l'apport en numéraire. D'un point de vue pratique, il s'agit du type d'apport le plus simple et le plus fréquent. C'est celui qui consiste à mettre une somme d'argent à la disposition de la société. L'apport en numéraire se réalise généralement en deux phases. D'abord, l'associé va promettre de réaliser cet apport. C'est ce que l'on appelle la souscription. Ensuite, l'associé va devoir exécuter cette promesse et verser la somme due dans les caisses sociales. C'est ce qu'on appelle la libération. La souscription et la libération peuvent coïncider, mais cela n'est toujours pas le cas. À cet égard, les exigences légales concernant la libération varient selon les types de société. Par exemple, dans la société anonyme, la libération de l'apport lors de la constitution est fixée au minimum à la moitié de la valeur nominale des actions souscrites. C'est ce que prévoit l'article 246 de la loi numéro 20-05, modifiant en complétant la loi numéro 17-95 relative aux sociétés anonymes. Dans la société à responsabilité limitée, la réalisation de la promesse d'apport est réalisée par les associés. Après l'apport en numéraire, qu'en est-il de l'apport ou de la deuxième forme d'apport, de l'apport en nature ? Les apports en nature sont les apports de tout bien, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, autres que du numéraire. On peut ainsi apporter à une société par exemple un immeuble, un fonds de commerce, du matériel et de l'outillage, un véhicule automobile, ou encore un brevet, etc., etc. L'apport en nature peut être réalisé en propriété, en jouissance ou en usufruit. L'apport en propriété est celui qui se rapproche le plus de la vente dans la mesure où l'apporteur garantit la société contre l'éviction et les vices cachés comme le ferait un vendeur vis-à-vis de l'acheteur. En contrepartie de son apport, l'apporteur reçoit des parts sociales ou des actions alors que le vendeur perçoit une somme d'argent. L'apport en jouissance est celui qui s'apparente à la location dans la mesure où l'apporteur met le bien à la disposition de la société pour une durée déterminée. Ici, la propriété n'est pas transférée à la société, elle est conservée par l'apporteur. L'apporteur ne reçoit qu'un simple droit de créance. C'est le cas du preneur à bail. Ici, la société titulaire du droit de jouissance peut user librement du bien apporté, mais l'apporteur en garde la pleine propriété. L'intérêt de cette forme d'apport pour l'apporteur tient au fait d'une part qu'il est sûr de récupérer son bien à la dissolution de la société et d'autre part que ce dernier est à l'abri des poursuites des créanciers sociaux puisqu'il ne fait pas partie du patrimoine de la société. En matière de transfert des risques, deux cas sont à distinguer selon que l'apport en jouissance porte sur un corps certain ou une chose d'un genre. Si l'apport porte sur un corps certain, c'est-à-dire sur un bien non interchangeable avec un autre, comme par exemple un fonds de commerce ou un brevet, dans ce cas, la société ne devient pas propriétaire de ce bien et n'a donc qu'un droit de jouissance. L'associé continue donc d'en supporter les risques. si l'apport porte en revanche sur une chose de genre, c'est-à-dire sur un bien interchangeable avec un autre, comme par exemple une voiture, dans ce cas, la société devient propriétaire de l'apport à ses risques. Selon l'article 991 du derrière d'obligation et contrat, je cite, l'apport doit être spécifié et déterminé. Ce texte pose le problème de l'évaluation de l'apport en nature. Contrairement à l'apport en numéraire qui ne pose aucun problème d'évaluation, l'apport en nature, en revanche, présente un risque de surévaluation ou de sous-évaluation. Dans la mesure où l'apporteur reçoit des parts sociales ou des actions en contrepartie de son apport, une surévaluation, par exemple, lui permettrait d'obtenir plus de parts ou d'actions que ce à quoi il devrait normalement avoir droit. Alors, dans ce cas, l'article 991 du derrière des obligations et des contrats dispose que, je cite, si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social. à défaut, les parties sont censées avoir voulu sans rapporter à la valeur courante du jour où apport a été fait ou à défaut à ce qui sera arbitré par expert. L'expert auquel fait référence cet article, l'article 991 du derrière des obligations et des contrats, et le commissaire aux apports, c'est-à-dire un expert comptable. Après avoir vu les apports en numéraire, les apports en nature, qu'en est-il des apports en industrie ? Celui qui n'est pas en mesure d'apporter à une société du numéraire ou un bien en nature peut obtenir la qualité d'associé par exemple en emmenant son industrie. Par exemple, il mettra à la disposition de la société par exemple, il mettra à la société de la société son travail, ses connaissances techniques, son talent, sa notoriété. Bien évidemment, un tel apport n'est licite que si son objet n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans la pratique, les apports en industrie sont admis dans les sociétés de personnes comme par exemple la société à responsabilité limitée mais restreint mais pardon, reste interdit dans les sociétés de capitaux comme par exemple la société anonyme. Troisième condition prévue spécifique prévue par l'article 1982 dans l'un d'obligation et un contrat dans la formation de contrat de société c'est la réalisation et le partage de bénéfices et la contribution aux pertes. Il s'agit ici du troisième élément caractéristique de la société. le but en effet d'une société est qu'il y est spécifiquement lucratif. Il consiste normalement à réaliser des bénéfices et à les partager entre les associés. Ce troisième élément caractéristique du contrat de société distingue fondamentalement la société de l'association qui elle est régie par le daïr du 15 novembre 1958 et dont le but est non lucratif c'est-à-dire désintéressé. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit à une association de faire des bénéfices. le daïr de 1958 prohibe seulement le partage de ses bénéfices entre ses membres. Cette affirmation résulte clairement de l'article premier du daïr de 1958 selon lequel je cite « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » Ce but lucratif de la société qui la distingue donc de l'association résulte de l'article 982 du daïr des obligations et contrats qui dispose que la société est instituée en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Dans un arrêt des chambres réunies en date du 11 mars 1914 la Cour de cassation française a vu l'occasion de préciser cette notion de bénéfice qu'elle avait définie comme je cite « un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés. » De cette jurisprudence il résulte que tout groupement permettant à ses membres de réaliser une économie sans qu'il y ait pour autant partage des bénéfices est susceptible d'être qualifié de société. Il est de l'essence du contrat de société d'être formé dans un but lucratif en vue de procurer un bénéfice à tous les associés. De même, la contribution de tous les associés aux pertes est une condition de validité du contrat de société. Cette condition est prévue par l'article 1033 du derrière des obligations et des contrats qui dispose que, je cite, « la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise, c'est-à-dire de son apport à la société. » Cette règle de la proportionnalité est impérative et l'article 1034 du Daïr des obligations et contrats affirme que toute clause qui attribue à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieures à la part proportionnelle à sa mise est nul et rend nul le contrat de société. Par une approche comparative et notamment le droit français, une répartition inégalitaire des pertes peut être prévue dans les statuts. Cette répartition non proportionnelle à l'apport reste licite dans la mesure où elle n'est pas léonine. En droit, la clause léonine est une clause qui attribue à un contractant des droits disproportionnés par rapport à ses obligations. En droit marocain, des sociétés, une telle clause est interdite dans le contrat de société. Elle n'entraîne pas la nullité du contrat de société, mais elle est réputée non-incrite, ce qui signifie qu'elle ne produit aucun effet juridique. Dès lors, un associé ne peut être ni ne peut ni être affranchi totalement de contribue ou perte ni percevoir l'intégralité des profits. C'est d'ailleurs ce qu'il résulte à la lecture de l'article 1035 du délire d'obligation et du contrat.